Le premier livre que j'ai fait, c'est un livre à l'envers. C'est normal, ça s'appelle Le Monde à l'envers. Alors, c'est l'histoire de Rémi. Comment j'ai inventé ? Vous allez voir qu'il y a toujours une logique. C'est l'histoire de Rémi, un petit sorusseau qui est mal dans le monde qui l'entoure. C'est une idée très récurrente dans les livres pour enfants et qui est très importante. D'ailleurs, tous les enfants ont senti ça et encore beaucoup d'adultes ressentent ça. C'est pas facile de s'intégrer au monde qui nous entoure, bien qu'on ait tellement envie, des animaux qui vivent en société. Donc, il est mal dans le monde qui l'entoure, c'est le vilain petit canard. Mais je trouvais que dessiner comme ça, on comprenait vraiment son problème. Alors, en fait, je dessine pas comment le monde est, mais comment il voit le monde. Donc, tout de suite, on s'identifie au lecteur et on s'identifie au petit héros. Le lecteur peut s'identifier au héros et il ressent tout de suite un malaise. Effectivement, si je vous montre à l'intérieur, tout le livre est à l'envers, sauf le héros qui lui est à l'endroit, évidemment, puisque c'est son histoire. Donc, je décide comment il voit le monde. Le monde n'est pas vraiment comme ça. Regardez, si je prends la plaine de jeu, avec ça, on peut expliquer beaucoup de choses aux enfants. Rémi est à l'endroit et le monde est à l'envers. Vous voyez bien que quand on voit le monde à l'envers, on ne peut pas faire de balançoire. Et on ne peut pas jouer avec les autres. Par contre, les autres voient la situation comme ça. Ça change tout. Avec ça, vous pouvez expliquer beaucoup de choses aux enfants. Deux façons de voir. Forcément, ils ne peuvent pas s'entendre. Les autres, ils n'ont pas ce problème-là. Tout le monde voit bien. Je vais vous mettre un peu... Avec les spots, ça va aussi comme ça. Il faut me le dire, sinon... Voilà. Les autres, ils voient le monde à l'endroit. Donc, ils n'ont pas ce problème-là. Ils jouent sans problème. Par contre, ils voient un petit qui est différent de tous les autres, qui lui est à l'envers. Et qu'est-ce qu'ils font ? Parce que les enfants sont parfois très cruels. Ils se moquent de lui. Au lieu de l'aider ou d'être gentil avec lui, ils se moquent de lui parce qu'il est différent de tous les autres. Alors, je dis toujours aux enfants, ne tenez pas le livre comme ça trop longtemps, sinon Rémi va tomber. C'est son histoire. On tient Rémi à l'endroit et le monde à l'envers. Pourquoi les autres ne tournent pas ? Mais parce qu'ils ne sont pas vraiment comme ça. C'est juste une façon de voir, de Rémi. D'accord ? Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas d'amis. Il va se reposer dans le cerisier. Il est tout seul. Ah, ça c'est comme tous les enfants. Il va de temps en temps à l'école pour se distraire. C'est passionnant d'aller à l'école. Et à l'école, on apprend des tas de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il apprend à l'école ? Que la terre est ronde comme une orange et pas plate comme une pizza. Alors, ça c'est vrai. Et il n'écoute pas la suite de l'explication. Tout de suite, il se dit, mais oui, je dois être du mauvais côté. C'est pour ça que tout est à l'envers. Et voilà Rémi qui dit au revoir à ses parents. On voit ses parents qui eux aussi sont à l'envers. Au revoir papa, au revoir maman. Je pars pour un grand voyage, chercher ma place dans le monde. Un endroit où je serai bien. Et c'est tout un cheminement. Alors, vous remarquez que dans cette logique, il repose toujours sur quelque chose. S'il ne reposait pas, il tomberait dans le ciel. Là, il franchit les précipices. Et vous remarquez que quand on franchit les précipices et qu'on voit le monde à l'envers, on est protégé de l'âge. Ça n'a pas que des désavantages. Il navigue sur les océans, il s'enfonce dans la jungle, il glisse sur la bandise, il traverse le désert. Je préférais les enfants. Je trouvais que ça avait une force graphique étonnante. C'est pour ça que je voulais faire une histoire avec ça. Alors, je n'arrivais pas évidemment à remettre à l'endroit pendant très longtemps et c'est là que ça va se passer. Il va découvrir quelqu'un qui est dans le même sens que lui. C'est un fakir qui se repose sur la tête. Il va croire qu'il est arrivé de l'autre côté. Il ne va plus se tenir, évidemment, s'il ne se tient plus. Il va tomber dans le ciel. Et comment tout cela va terminer ? Il va croiser une cigogne qui rentre au pays. Boum ! Un choc brusque. Il va s'évaniser. Et bien plus tard, lorsqu'il ouvre les yeux, il découvre un monde nouveau. C'est très parlant. Avant, il était mal dans le monde qui l'entoure. Il le voyait à l'envers. Et maintenant, ce n'est pas parce qu'il a reçu un coup sur la tête. Je vois, c'est bien plus subtil que ça. Il s'est rendu compte que ça se passait à l'intérieur. C'était une façon de voir. Il ne servait à rien de chercher un endroit très, très loin. C'est une façon de voir. Et maintenant, il est en accord avec le monde qui l'entoure. Tous les enfants comprennent très bien ça. On le dépose devant chez lui. Maintenant, il peut sauter dans les bras de papa et maman. Avant, il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas dans le même sens. Et il a beaucoup d'amis au parc. Et c'est lui qui marche le mieux sur les mains. Ça finit par le jeu. Je crois que les enfants, ils me demandent « Mais pourquoi il est à l'envers ? » Et c'est la première question quand je monte ce livre. En fait, ils veulent dire « Pourquoi ça ne va pas bien dans sa tête ? » Alors, je fais l'étonner, je leur dis « Mais il est toujours à l'endroit, Rémi. » Partout dans le livre, il est à l'endroit. C'est le monde qui est à l'envers. Et juste à la fin, la nuit, il est à l'envers. Parce que quand on fait ça, on voit le monde à l'envers. Merci.